Soyez connecté grâce aux huiles essentielles bio, insta-aromatique, pour regarder un éclair de guénie. Attachez vos ceintures. Embarquement immédiat pour un éclair de guénie. Un invité qui fait l'actu des jeux, du débat. Retrouvez Maxime Guénie et son équipe dans un éclair de guénie. Bonjour à tous, bonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver une émission spéciale consacrée à une série de science-fiction. Série qui s'appelle Parallèle. Elle est sur Disney+. Et je crois même qu'on a les invités précis, puisque ce sont les acteurs de la série Victoria Hebert. Jacques Pédery et Julou Plain. Salut ! Salut ! Bienvenue, ça va bien ? Super et toi ? Merci d'être parmi nous, franchement. Merci d'en recevoir. Écoute, c'est un plaisir de vous voir dans l'écran, derrière l'écran, parce que la série est juste formidable. On va en parler en détail. Et qu'est-ce que ça fait de se voir sur une plateforme mondiale comme Disney+, ça doit être assez hallucinant. C'est ouf. Je pense qu'on réalise pas du tout. Toi non plus ? Pas du tout stressant. Celui qui m'accompagne aujourd'hui, c'est ma petite équipe, petit, pas par la taille, mais grand par le talent, c'est Alexandre Le Très. Salut Alexandre. Salut Maxime, je suis ravi d'être là. Moi aussi. Ça me rappelle des bons souvenirs. T'es spécialiste de série ? Bah oui. Tu connais tout par cœur. J'en mange tout le temps. Et j'ai vu les 6 de Parallèle. 6 épisodes de 40 minutes ? Bah oui. Ça se consomme assez vite. J'ai tout vu. Et ça se consomme très bien. Ah bah j'imagine. Pour rassurer, pour faire redescendre la pression. C'est cool. C'est la même chose. C'est vraiment super plaisant. Et puis c'est vrai que l'équipe qui est derrière est top. Donc voilà, c'est génial. Au sommaire, cette semaine, toute la actualité du divertissement en jouant ensemble au Paracquiz. Et ça va être étonnant. On parlera également du retour prochain de la Star Academy sur TF1. C'est la news qui vient de tomber. On terminera à l'envers, à l'endroit. Notre blind test. Tout ça et bien plus encore. C'est juste après le jingle. Go ! Bon, aujourd'hui on va parler de science-fiction, de ce qu'on vous reçoit. Vous les acteurs de la nouvelle série de 10T Plus Parallèle. Ah oui, ça en fait. Ça en envoie sur les écrans. L'occasion de revenir avec vous sur les coulisses du tournage de la série. Fantastique. Pleine de suspense, du mystère, d'aventure. 6 épisodes de 40 minutes. Alors en un mot, chacun d'entre vous, comment vous pouvez me la définir ? Allez, je vous laisse un peu réfléchir. Allez, Sandra. Étonnante. Jade. Ah, non, Jade. Jade, Jade ! Victoria ! Mais c'est vrai, c'est bien. Mais voilà, c'est bien. Euh, fascinante. Moi, je vais dire amitié. Amitié, très bien. Et Jules ? Futuriste. Futuriste. Futuriste, absolument. Parce que ça nous envoie dans un univers parallèle. Alexandre, on est d'accord, c'est une série assez pionnière en matière de séries françaises. En tout cas, dans l'univers des séries. Ah bah, ouais, ça fait du bien. C'est pas une série où il y a des morts, des policiers, des cadavres, des enquêtes. Ça fait du bien. Et puis, en plus, c'est des nouvelles têtes qu'on voit à la télévision. Et on en a besoin, parce qu'on a l'impression de voir toujours les mêmes. C'est gentil. Et puis, ça fait plaisir de voir les séries. Non, mais c'est vrai. On est content. Mais non, parce qu'on a toujours l'impression que les... Moi, j'adore les acteurs qu'on voit à la télévision française, c'est pas la question. Mais là, on a une nouvelle génération qui arrive. Qui arrive sur une série où, voilà. Elle est rock'n'roll. Elle est rock'n'roll, voilà. Sur Name Stranger Things. Ça va nous faire penser aussi un petit peu à l'univers de Stranger Things. Il a un petit côté dans la série Anakin Skywalker. Au moment où il est passé du côté obscur de la force. Quand il se concentre dans l'épisode. C'est génial. Attention, il va dire que je suis ton père. C'est désagréable, franchement. Franchement, mais c'est vrai. C'est vrai, ça te pourrait le faire. Donc, ils sont tous géniaux. Et puis, alors, toutes les deux, dans la série. Qu'on vous explique, pour ceux qui n'auraient pas vu la série, on vous conseille d'aller la voir. Franchement, vous avez le même personnage. Exactement. Toi, tu la joues, ton personnage, Romane, quand elle a 14 ans. Exactement. Et toi, quand elle a 18 ans. Ça a 18 ans, à peu près. C'est là que le casting, c'est important. C'est là qu'on se dit, les directeurs de casting qui sont dans les séries, c'est hyper important. Parce que quand vous avez aussi peu de différence d'âge, il faut vraiment qu'on se dise, c'est crédible. Eh ben, ouais, c'est crédible. On y croit, Marc. Quoi de mieux qu'une petite bonne annonce pour vous en mettre bien les yeux. Alors, vous êtes prêts ? Donc, vous me regardez, vous souriez, vous êtes beaux, l'avenir est devant vous. 23 heures, ce soir. Attendez-moi, les gars ! Je peux dire quelque chose ? Il faut me croire. C'est comme s'il s'était évaporé. C'est comme s'il s'était évaporé. Wow ! Les gars, vous êtes où ? Les copains, vous l'aurez compris, on y raconte l'histoire de quatre amis dont les villes se retrouvent bouleversées lorsqu'un mystérieux événement les sépare et les propulse dans des dimensions parallèles. Ils vont tout mettre en œuvre pour comprendre ce qui s'est passé et pour tenter de revenir en arrière dans leur monde d'avant. Victoria, Jade et Jules, vous faites tous les trois parties de la distribution de la série. Comment vous l'avez intégré ? On passe un casting ? Comment ça se passe ? On passe même plusieurs castings. Combien d'étapes ? Oh là là ! Toi, je crois que ça m'a passé une de plus que moi. Ouais, potentiellement. Je veux dire, beaucoup d'étapes. On a commencé le casting toutes les deux, je crois que c'était septembre. Oui. Et on a commencé à tourner en janvier. Et c'est rare en France de passer autant de castings. Genre, j'ai passé six tours. Ouais, à Paris. Normalement, c'est au bout du deuxième, déjà, on sait à peu près. Là, c'était long. Vous passez des castings ensemble ? Enfin, avec vos équivalents ? Non, pas avec nos équivalents. Mais je sais qu'ils avaient, je crois qu'ils avaient deux possibilités de têtes très différentes. Et en fait, je pense, enfin, je sais, je ne sais pas, mais je pense qu'assez vite, ils se sont dit, on va les mettre ensemble si jamais c'est elles deux qui sont. Ça m'a fait. Quelle a été ta réaction lorsque tu as su que tu étais pris ? J'étais très content et j'étais aussi stressé parce que c'est un nouveau genre et jouer les super pouvoirs, c'est très compliqué de se dire, ok, là, il y a tout qui va exploser et tout. Du coup, j'étais très excité et à la fois un tout petit peu stressé. Et lors du casting, c'est un peu l'inconnu parce que j'imagine on vous fait apprendre deux, trois phrases, on vous fait réagir, c'est ça ? Mais vous ne savez pas forcément le projet pour lequel c'est dessiné ? Non, mais surtout que là, pour Disney, on a eu le scénario très tard, je ne sais pas vous, mais d'habitude, au bout de peut-être un ou deux tours, on nous envoie le scénario pour se préparer mais là, c'était vraiment top secret. Mais vraiment top secret. C'est la première série, une des premières séries Disney+, en français. Oui, c'est la deuxième, je crois. Après, c'est l'original. Mon Dieu, Week-end Family, mais je ne sais pas. En parallèle, les séries fantastiques avec des voyages dans le temps, c'est super rare quand même aujourd'hui de voir des séries comme ça, on est d'accord ? En France, oui. En France, oui. En France, oui. En France, oui. En France, en France. En France, en France, Française, on n'en a pas. Jeanne et Victoria, vous jouez le même personnage de Roman à l'écran mais à des âges différents. Donc, vous avez finalement très peu joué ensemble. On n'a pas joué ensemble. Il y a juste une séquence. Il y a une seule séquence où on se voit. Enfin, on était dans la même scène mais bon, on ne se parle pas. Il a quoi de particulier votre personnage ? Elle a que des qualités, Roman. Parfait, Roman. Elle est sublime. Elle n'a pas de défauts. Vraiment pas. Non, elle est super solaire au début. Elle est très proche de sa maman, de sa sœur et de ses potes aussi. Est-ce que vous vous êtes vus tourner ? Enfin, vous n'avez pas répété ensemble pour les castings mais est-ce que vous vous êtes vus tourner ? Parce que moi, je trouve qu'il y a une séquence qui est géniale et où on identifie bien c'est la main dans les cheveux. Elle passe la main dans les cheveux et vous avez exactement la même manière de poser la main dans les cheveux sur le jeune homme ou le rôle de la série sur Victor et vous avez la même manière de faire et ça on se dit c'est là qu'on se dit ça a été vachement bien fait vous avez bien bossé ? Il y avait des petits trucs au final il y a des choses qui n'ont pas été gardées mais qu'on avait quand même comme mimique sur sa vie qu'elle les garde. Oui, ça va super bien. Est-ce que vous êtes inspirée du jeu de l'un de l'autre pour l'interprétation pour avoir une espèce d'homogénéité dans le perso ? Moi je sais que du coup j'ai un peu joué avant toi Romane parce que ça a été fait un petit peu dans l'ordre du coup il y a eu ce truc où ça avait commencé et puis ensuite c'était déjà mais je pense on se faisait vraiment assez confiance il y avait un truc de confiance absolue donc c'était juste moi je savais très bien qu'elle allait faire du boulot de malade et je me disais la même chose quand on s'est rencontré j'avais un peu peur je me suis dit ça va être une actrice tant qu'il y a énormément bossé qui va arriver et moi je vais être là genre oh my god et en fait ça a tout de suite matché et je me suis dit on a vu les répétitions du coup je me suis dit c'est une actrice incroyable et je savais qu'elle allait donner le meilleur de ton côté Jules t'apprête Victor alors personnage complexe en colère à la recherche de sa place qu'est-ce que t'as apprécié dans ce rôle cette complexité justement et la solitude du perso qui se retrouve rejeté par ses parents et du coup il se sent obligé d'apporter l'attention de porter l'attention sur lui mais de la mauvaise manière c'est un gros travail de préparation d'apprentissage du texte tout ça en tout cas je me suis enfermé tout seul pour essayer de coller à la solitude du perso ah oui carrément c'est un peu acteur studio t'as vécu les choses en plus c'était confinement fin de confinement après il y a eu une autre phase et du coup j'en ai profité pour faire ça c'est génial ça on vous a dit rapidement que c'était une série Disney Plus je crois que c'était une blague je suis pas très bon en blague malheureusement je crois des rapidement oui ça on l'a vu c'est savoir qu'on l'a su rapidement quand on rentre dans l'univers de Disney parce que d'abord elle le dit pas mais en rente quand on parle music Disney je vais gagner je vais gagner c'est trop bien ah franchement moi j'ai pleuré j'ai pleuré de ouf j'étais trop heureuse ah oui c'était c'est inespéré on se dit c'est pas possible tout ce petit on rêve de faire quelque chose avec Disney je rentre un petit peu dans cette famille j'ai eu la même sensation moi je présente les concerts Disney en concert partout en France et quant à affilié à cette image c'est quand même assez jégique quand même ça cartonne il y a déjà pas mal de réactions en tout cas le public est déjà attaché à vos personnages et j'ai recueilli quelques témoignages il y a Frédéric qui témoigne une superbe série française avec des épisodes qui tiennent en haleine on est d'accord pour Claire série au top des acteurs géniaux l'intrigue est intéressante et nous sommes embarqués directement dans le sujet ou encore je suis impressionné par la série le casting d'adolescents qualifié talentueux et un scénario intense après avoir ça on peut aller se coucher non ? très gentil merci les gens ils ont du mal à dire aux séries françaises donc ils trouvent toujours que ça joue mal que les collègues et en fait non mais non la preuve on peut avoir des gens qui jouent bien dans les séries françaises qu'est-ce que vous avez pensé à la lecture de scénario parce que est-ce que vous avez été tout de suite emballé par l'histoire je sais que vous allez pas venir le contraire mais ça vous a déconcerté parce qu'on parle quand même de voyage dans le temps mais je pense qu'il y a un moment enfin moi je sais que première lecture il y a plein de trucs que je comprenais pas au niveau des passages temporels et tout parce qu'en plus à l'écrit c'est vraiment difficile de se dire ok donc là on est dans le monde A dans le monde B dans le monde Y c'est un peu compliqué mais c'est surtout quand on s'est vus tous ensemble et qu'on a mis une tête aussi sur les autres sur les autres personnages et qu'on s'est dit ok donc là ça c'est mon double ça c'est le double de machin ça c'est le double de Bidule et du coup c'est là que vraiment ça commence à mûrir et je pense que c'est là qu'on commence à vraiment mais on vous a donné des pistes peut-être pour vos personnages alors pas forcément mais au-delà de la première saison en vous disant ben voilà ton personnage on sait pas si il y aura une deuxième saison mais si il y aura une deuxième saison ça va évoluer parce qu'en fait on découvre dans la série qui sont spoilés qui développent des facultés des pouvoirs certains peuvent arrêter le temps d'autres peuvent l'accélérer techniquement il en manque un troisième qui est de pouvoir rembobiner le temps donc du coup on se dit est-ce qu'il y en a pas une ou un qui je vous demandais si on n'avait pas vous donner des petites clés comme ça on nous donne rien et pourtant on force on gratte je pense qu'on est plus forceurs que les gens qui veulent une saison 2 en ce que public vous avez pas tout vu si on vous mette la pression pour une saison 2 ou 3 vous allez voir est-ce que vous avez vous avez tourné combien de temps Jules ? 3 mois 3 mois à la montagne ? à la montagne 2 mois et demi à Chambéry et 2 semaines à Paris en studio pour le bunker je qu'on voit au tout début du premier épisode c'était votre premier tournage de grande ampleur avec autant de budget je pense ouais autant de budget et surtout complètement séquestré comme ça enfin séquestré c'est parce que j'ai peur c'est rien c'est sympa c'est ce que je voulais dire le monde magique de Disney non mais vu qu'il y avait le Covid et qu'on était tous ensemble au même endroit moi c'est le tournage en tout cas qui m'a mis le plus en autarité enfin je sais pas j'étais vraiment juste avec les gens enfin juste avec les gens parallèles dans la bulle dans une bulle c'est certain dans une bulle c'est vrai que c'est juste Victor qui est je crois une des figures de Clem si je ne me trompe pas Thomas voilà Sam oui c'est compliqué c'était la pleine période de Covid vous venez de le dire les conditions de tournage ont été un peu éprouvantes j'imagine on a eu une petite pause d'un mois d'un bon mois c'était stoppé mais bon c'était cool on se disait bon ça dure du coup plus longtemps les au revoir vont être dans plus longtemps du coup ça a été dur la sortie de tout ça la sortie de parallèle ça a été super violent en regardant la série vous faites passer pour une bande d'amis de bande de potes en colisse comment se passent vos relations on se déteste vous vous détestez ça c'est que du faux on rigole ensemble en fait je fais mal à voir honnêtement c'est la même chose dans la vie c'est ça qui est fou c'est fou c'est à dire que vraiment on s'entend tous trop 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 bien sauf une personne non je rigole je confirme je confirme est-ce qu'il y a eu des flirts ? c'est vrai ah non moi j'ai rien ah bah je sais pas parce que t'as fait ah je suis super intéressé je sais pas en tout cas dans pas du micro pardon excuse-moi dans l'équipe les adultes vraiment je sais qu'il s'est passé deux trois trucs ah d'accord ah tu veux balancer sur l'équipe technique c'est ça que je veux dire non et entre les comédiens pas du tout pas du tout professionnels à l'amérique non que des bons potes rien avant rien pendant mais après est-ce que vous avez des anecdotes de tournage c'est quoi votre plus gros fou rire parce qu'on est dans une série assez suspente oh il y en a eu tellement mon dieu c'est chaud on en a eu toutes les heures c'est vraiment même sur des scènes un peu dures un peu sérieuses c'est ça ? surtout ça décompresse vachement moi j'ai une anecdote avec du coup Agnès qui joue notre maman et il y avait du coup une scène qui devait être un peu compliqué quand même il y a quelque chose qui se passe c'est intense c'est fort et elle arrêtait pas de faire des blagues et c'était impossible à un moment donné JB le réel il a dit bon les filles il faut se concentrer parce que c'est pas possible et du coup je sais pas je pense ça c'est pas vu mais c'était gros fourré en fait et j'étais là dans la séquence c'est dramatique si c'est la scène à laquelle je pense dans la boutique oui c'est ça c'était fourrir sur fourrir c'était très très dur moi je pense à la scène dans l'épisode 1 c'était pas du tout un spoil il y a une scène avec une araignée et cette scène là a tourné c'était vraiment vraiment délire parce qu'ils avaient ramené ce qu'on appelait des animaliers moi je savais pas du tout ce que c'était je savais pas que c'était utilisé mais en gros c'est des gens qui vraiment avaient des boîtes d'araignées donc on avait plein de migales en fait ils étaient changés parfois et surtout moi fallait que je la mette sur un matelas et que je la fasse tomber sur un matelas pour pas qu'elle se fasse mal et c'était très 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 drôle surtout que l'araignée quand elle montait sur le cou de Thomas c'était pas du tout prévu à la base du coup juste on la voyait monter et donc il y a Maxime qui changeait le texte qui disait genre non non elle est dans ton cou maintenant c'est vraiment très drôle c'est une série pleine de suspense de mystères d'aventure en 6 épisodes de 40 minutes elle a été produite notamment par Kok Don Tran voilà comment s'est déroulée la rencontre avec un producteur comme ça il donne des règles très précises sur la direction artistique sur son personnage enfin sur les personnages qu'il crée il écrit il est très précis dans ce qu'il veut et il te le dit direct il n'y a pas de t'as dit quoi toi par exemple sur ton personnage comment le travailler davantage oui et surtout d'être dans la connexion avec Maxime je pense que c'était pareil pour vous Maxime qui est donc ton équivalent jeune dans la série exactement pardon et du coup il me disait peut-être un travail de mimétisme et tout ça donc on s'y est mis avec Maxime on a essayé de se coller dans les caractères et tout ça et j'espère je pense que ça a plutôt bien marché la saison 2 elle arrive bientôt mais on espère on espère normalement Disney si on pouvait commencer à tourner la semaine prochaine ce serait quoi je pense que le moment j'ai tellement si jamais il y a une saison 2 j'ai trop envie qu'on lise quand il y aura une saison 2 je peux pas dire ça parce que sinon après ils vont nous taper sur les doigts on peut pas dire ça c'est la question quand il y aura une saison 2 le truc va être c'est genre l'extrait du truc il y aura juste le moment où je fais quand il y aura une saison 2 mais t'es un de parallèle à l'autre une saison 2 pas du tout non c'est pas mais j'ai trop hâte de pouvoir lire le scénario avec vous tous si jamais je pense qu'on va vraiment pleurer tous vous avez eu des propositions ou pas alors c'est un peu tôt ça vient d'arriver mais entre série mania la sortie ça commence à arriver on vous a vu on se dit ils sont bien quand même pas encore mais ça va venir c'est pas est-ce que des gens qui nous disent moi j'aimerais bien voir un casting ou des chaînes en vrai de base on passe déjà tous plus ou moins des castings parce qu'en vrai en comédien ça mais pour l'instant il n'y a pas eu de grosse retombée ça va venir de votre côté comment vous vivez la visibilité ce tremplin incroyable j'imagine que les gens vous envoient des MP sur Asta les gens sont adorables vraiment de trop beaux retours ça fait super plaisir ils sont contents de la série et on ne s'attendait pas à ce que ce soit autant je veux dire même Benjamin il a envoyé un message il n'y a pas longtemps en disant on ne s'attendait pas à ce que ce soit autant et il a monté le compte Insta ? on en parlait tout à l'heure c'est plutôt un petit peu comme ça il faut être tranquille on peut demander à Maxime il est très bon pour faire grimper les comptes Insta absolument le bon hashtag au bon moment à la bonne heure un peu vers 19h-20h à lundi moi je suis nulle c'est ça est-ce que justement après cette expérience avec Disney Plus parallèle comment vous pourriez convaincre maintenant vous avez les caméras qui sont juste là le public a regardé la série alors Jules il nous fait un regard un peu comme ça un truc un peu trembloteur pour voir ce regard de Jules je pense que vous en avez besoin là moi je ne sais pas quoi dire il y a des dragons c'est pas vrai je panique c'est novateur en France c'est novateur en France et ça fait du bien de voir ça c'est good vibe aussi c'est plein de positivité c'est pas juste sombre et le scénario est hyper bien écrit enfin je veux dire il y a quelque chose de l'histoire est très bien fissé les réalisateurs sont incroyables l'équipe technique est ouf toute l'équipe technique est géniale tout est génial non mais quand même quand même bien sûr qui est la substantifique mal exactement sans eux la série ne serait rien on revient dans un instant sur parallèle avant d'entamer le jeu de cul les temps passés au coup de foudre votez Pif Magazine est-ce que vous connaissez le magazine Pif Gadget ? pas du tout pas du tout alors c'est un magazine qui est extrêmement connu tu le connais très bien c'est un truc qui est vieux mais non pas du tout c'est vieux ou pas ? finalement je retire ce que j'ai dit sur la série qui est absolument non mais non c'est la semaine dernière c'est la semaine dernière qui a été lancée il y a des décennies et qui a été relancée il n'y a pas si longtemps que ça à chaque magazine vous avez un gadget qui est à l'intérieur par exemple là c'est un spécial présidentiel à l'intérieur vous avez votre carte d'électeur magique donc à l'intérieur vous trouvez des BD des interviews des choses vraiment pour toucher la famille les amis c'est en ciosque depuis le 1er avril Pif Magazine je l'ai en exclusivité donc je vous l'offre vous pouvez vous le partager dans l'équipe la carte d'électeur parce qu'il faut aller voter et c'est très important il faut aller voter c'est vrai Pif Magazine en kiosque allez-y c'est culte bah ouais c'est culte on a toujours des petits jouets des petits gadgets à l'intérieur c'est génial et puis surtout les BD sont très fun et très pour toi de la famille en fait n'importe qui peut s'y retrouver les vieux comme les pas vieux non quand on était petit c'est intergénérationnel absolument comme parallèle la série d'ailleurs oui regardez en famille bravo tu as eu on joue tous ensemble avec le jus du cul du quoi le jus du cul attachez vos ceintures embarquement immédiat alors on va jouer tous ensemble je vais poser je sais que le nom est un peu particulier c'est très simple c'est pas très compatible d'accord un seul mot d'ordre lâchez prise le gagnant je l'invite au resto d'accord c'est vrai ? ouais ouais attendez ok et bah il se dit pourvu je tombe pas sur les règles des questions très simples on va commencer par avec Alexandre bah oui bien sûr voilà pour vous montrer l'exemple 8 secondes attention le chrono débute après ma question cite Alexandre les 3 meilleures séries du monde Friends Urgence et Parallèles merci et bah voilà il fallait il fallait c'est bien on continue avec Jules Jules ah c'est cool Jules complète de 3 façons tout le monde me regarde car Jules ? je sais pas je sais pas tout le monde me regarde car je suis beau je joue bien je suis beau j'ai fini ça à Disney Plus on est que corporate c'est très rapide il faut sortir à des sentiers battus même si c'est burlesque on y va même si c'est pas Disney pas très oulala ok moi je finis ça Chad ? ouais ? je cherche les questions ah tu sélectionnes au mieux trouve 3 animaux commençons par un S serpent souris et une salamante c'est très rapide c'est très rapide c'est très rapide j'avoue c'était pas si simple elle a trop géré à toi maintenant on l'a tous réussi cites 3 films dans lesquels Leonardo DiCaprio ne crève pas à la fin oh c'est dur oh merde euh le loup de Wall Street il crève pas à la fin The Revenant il crève pas à la fin et à ta boîte si tu peux oui il crève pas à la fin oui un peu hors du temps mais t'as donné les 3 réponses je l'accepte c'est le point ah non c'est très fort très fort on continue avec allez allez Alexandre j'ai l'impression parallèle cites alors qu'est-ce qu'on veut dire attends attends cites 3 aliments aphrodisiaques le gingembre le chocolat et la fraise et ben bravo c'est bien c'est très bien bravo ah ouais attention ça définit le gars quand même ça a été beaucoup plus facile que la première question jules cite 3 choses que recherchent les femmes chez les hommes euh les vrais cheveux le bon style et euh et la gentillesse et la gentillesse et la gentillesse être drôle être drôle c'est un truc les vrais cheveux c'est dingue c'est trop fort ouais je connais rarement des gens qui ont des faux cheveux avant de faire des perruques il y en a oui oui c'est vrai jade oui cite 3 signes que tu as passé une bonne soirée euh j'ai ri j'ai bien mangé et je me couche avec le sourire ouais et dans le temps en plus très très bien c'est pas mal le point est validé merci continue avec Victoria ouais Victoria cite 3 liquides à ne pas mettre dans les cheveux l'huile quoique non en fait c'est faux ce que je viens de dire euh les oeufs c'est un liquide quand on les casse euh du coulis de chocolat oui exactement ça doit pas être ouf même si je pense qu'en vrai tout ce que j'ai dit il y a des masques des masques aux oeufs certainement ouais je suis désolée je suis pas assez calée euh pour cheveux c'est pas désolée et on termine avec vous deux Alexandre cite 3 façons vraiment vicieuses de l'égarguer ta partenaire c'est horrible par sms en envoyant son meilleur pote et euh par mail mail le mail c'est horrible le mail c'est horrible le mail c'est horrible le mail c'est horrible je te quitte objet bah mais sache très personnelle mais sache très personnelle à ouvrir après mon état waouh t'aurais du dire rien dire aussi je pense que c'est le pire truc à ghoster c'est horrible juste ne rien dire c'est bien vous le présentez la prochaine ouais j'ai pensé à ça j'ai pensé à ça alors jules on va terminer par toi oui cite 3 choses que tu ne ferais pas pour 1 million d'euros euh mourir 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 exactement mais c'est compliqué pour 1 million d'euros qu'est-ce qu'on pourrait pas faire bah plein de trucs plein de choses dégueulasses qui peuvent se discuter après tout est négociable peut-être pas tout tout mais ouais ouais c'est ça moi en tout cas on a une grande gagnante qui a mis les choses dans les temps avec les réponses c'est notre amie Jade du coup j'ai gagné un resto c'est ça tu choisis le resto yes la dent d'argent allez vous faites partie du casting de la série parallèle sur Disney Plus et je me suis dit pourquoi ne pas faire un para quiz c'est le moment de jouer le principe est très simple je vous pose une question et vous allez devoir me répondre totalement l'inverse de ce que vous pensez ok en mode parallèle ça c'est chaud parallèle bien sûr suffit de dire tout simplement le contraire de ce que vous pensez d'accord Jade les gens qui passent leur temps à poster des photos de leur vie sur Instagram t'en penses quoi ? je les adore non mais c'est pas ça non plus mais euh non c'est un peu dur c'est un peu dur attends 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 vas-y vas-y il y a pas de chrono là je vais dire un truc bien les gens qui passent leur temps à poster des photos sur Instagram c'est qu'ils ont pas le temps de le faire oula c'est perché là non attends ça se tient non ? ça se tient ça se tient ils ont pas le temps de le faire Paracuiz je rappelle vous dites le contraire de ce que vous pensez Romane Orban c'est pas grave Victoria il est encore dans la série est-ce que tu t'es amusée sur le tournage de parallèle ? c'était très chiant tous les jours étaient horribles je me demandais quand j'allais rentrer et quand je suis rentrée chez moi j'étais tellement heureuse de ne plus revenir c'est super bien elle est incroyable Jules t'en penses quoi de ceux qui spoilent la fin des séries ? je les adore c'est un bonheur tu pourrais être ami avec eux ah ouais intime jade quel est l'endroit où tu te sens le mieux ? dans le métro dans le métro à l'heure de pointe la ligne 13 la ligne 13 du métro à l'heure de pointe j'adore c'est vrai qu'il y avait ici aussi Victoria quelle est selon toi ta plus grande qualité ? ça est hyper dur oui c'est hyper dur je suis très très patiente je suis une personne très patiente je pense ça c'est une grosse qualité ouais tu lâches prise facilement euh je j'attends j'arrive à j'arrive à je suis très patiente voilà je laisse les choses venir c'est c'est ma plus grosse idée bravo nous sommes dans le baraquiz vous dites le contraire de ce que vous pensez Jules est-ce que tu crois au coup de foudre ? non oh c'est trop mignon jade quelle est la scène que tu as détesté tourner sur parallèle ? la scène dans le bunker non ouais c'est ça la scène dans le bunker c'était de la merde et puis ils étaient tous là en plus tu vois donc l'angoisse vraiment l'angoisse toujours affreux Victoria qu'est-ce que tu penses de la personne en face de toi ? bah qu'il est pas du tout talentueux qu'il a absolument rien que le mec il arrive à l'écran c'est une ordure non mais à l'écran tu vois y'a rien qui se passe quand tu regardes t'es juste en mode zéro charisme ouais zéro charisme pas du tout sympa en plus genre vraiment méchant dans la vie voilà merci t'as ressenti aussi c'est que que de la haine quel est ton pire souvenir de tournage ? ah faut dire euh mon pire souvenir de tournage euh c'est quand on est arrivé au chalet et que je les ai rencontrés c'était ah c'était très dur c'était le pas un quiz bravo c'est pas simple hein de dire le contraire dans ce qu'on pense ouais ouais non je pense que c'est vrai ouais parallèle sur Disney plus plateforme 6 épisodes de 40 minutes on va parler un peu d'actualité vous souviens un peu l'actualité du divertissement ? pas du tout on s'en fout de tout on regarde que nous même elle est encore dans le jeu non le reto express TF1 prépare le retour de la Star Academy la nouvelle était attendue par les nombreux téléspectateurs et pour couronner le tout apparemment c'est Nico Salliagas qui devrait reprendre la présentation 21 ans après la première édition la production recherche le lieu où ça va être tourné apparemment le château de Dame-Marie-Lellis serait fini pour les travaux en 2022 on parlerait d'une diffusion en septembre avec une quotidienne des prime time est-ce que vous vous êtes jeune mais est-ce que vous avez suivi l'Astarac à l'époque ? moi j'avais regardé une saison je crois mais quand j'étais petite vraiment petite ouais moi j'ai suivi 2-3 épisodes aussi mais j'étais pas assidue pas assidue ? non et toi ? moi je me souviens que c'était Jennifer la première la première ouais Jennifer, Nolwenn la deuxième Elodie Frégé la troisième j'ai créé le gorille et Marshall la quatrième d'accord c'est ça ouais peut-être un petit peu la saison de Jennifer pour regarder un petit peu je pense c'était aussi un nouveau genre il y avait beaucoup de gens qui ouais je pense qu'est-ce que tu penses du retour de cette émission culte ? bah oui c'est culte après ils ont une vraie difficulté c'est qu'il va falloir qu'ils sortent des vrais chanteurs et le problème c'est qu'en repart Jennifer, Olivia Ruiz, Nolwenn depuis la saison 4 il y en a pas un qui a fait une grande carrière alors il y a Quentin Mozyman je crois qui a fait une carrière de DJ mais c'est vrai que c'est un peu compliqué donc moi je pense qu'à The Voice ça suffit très bien à The Voice quoi après le concept est très intéressant c'est à un château on apprend la vie d'artiste chanter, danser, jouer, faire du théâtre jouer le théâtre faire du théâtre ouais c'est plutôt cool non ? ah carrément c'est un petit peu comme X Factor non ? il y a un truc un peu à la X Factor un peu à la X Factor un peu à la X Factor mais là il y a une vraie formation sur deux mois avec des professeurs oui oui d'accord je sais pas ce que t'en penses toi Maxime mais moi j'ai un peu peur pour la quotidienne je me demande si une quotidienne de télé-réalité comme ça ça peut encore fonctionner et pour la mettre où ? et pour la mettre où ? il y a les feuilles tout le soir mais justement est-ce qu'ils voudraient pas un peu reposer demain nous appartient ? ah non mais j'y crois pas les audiences sont pas ouf ah ouais mais pas repos ce soit en septembre mais c'est juste pour deux mois et puis ça reprend après non je pense pas fin d'après à mon avis mais moi je me dis qu'une quotidienne comme ça ça peut pas fonctionner ouais non après l'idée d'une école où t'apprends à chanter, à danser, à jouer au théâtre ça je pense que c'est toujours sympa c'est toujours sympa c'est génial vraiment ça n'existe pas encore dans l'univers du cinéma apprendre comme ça son métier d'acteur, de comédien ce que vous a appris comment vous ? moi j'ai fait les cours Florent les cours Florent pendant trois ans moi j'ai fait une école de théâtre aussi toi aussi ? toi aussi t'as fait du théâtre ? oui, plusieurs petites écoles en fait ouais de mémoire il y a des écoles de comédie musicale à Paris il me semble ouais il y en a en fait vous êtes vraiment formé sur le terrain c'est ça ? oui beaucoup plus exactement c'est en faisant qu'on apprend c'est ça qui est trop bien c'est le meilleur c'est très naturel le cinéma aussi il y a quelque chose d'intuitif et c'est la meilleure école d'être avec une équipe travailler avec des comédiens il y a rien de mieux quoi et si vous faites du cinéma peut-être un jour vous remporterez l'Oscar du meilleur acteur ou actrice et ça tombe bien parce que les Oscars 2022 ont gagné 56% de téléspectateurs sur un an alors qui n'a pas entendu parler des Oscars avec la gifle de Will Smith qui restera gravée dans les annales c'est vrai que la 94ème édition des Oscars a été suivie en moyenne par 15,3 millions de téléspectateurs contre 10 millions l'année dernière 15 millions c'est bien mais à l'échelle des Etats-Unis oui c'est vrai c'est pas c'est pas ouf ouf voilà à l'époque pour tout vous dire en 98 c'était 55 millions de personnes qui suivaient la série 55 millions 55 millions c'est ça tu as regardé cette édition ouais t'as regardé ? ouais t'es bien aimé ? ouais et puis je trouve que les prix c'est mérité pour tous ceux qui l'ont reçu je suis pas d'accord ah ouais t'es pas d'accord avec quoi ? bah moi j'ai eu un gros coup de coeur sur Kristen Stewart qui a fait un film sublimissime où elle fait Lady Di et pour moi c'était invraisemblable qu'elle l'ait pas eu parce que c'est vraiment un truc enfin c'est un rôle de dingue c'est le rôle de sa vie en fait donc c'est très triste moi j'ai pas compris pourquoi Coda repart avec l'adaptation américaine de la famille je me dis franchement c'est un film à Oscar enfin ok c'est un sujet qui est fort mais il y a des films qui étaient quand même très puissants bah Licorice Pizza moi c'était mon gros favori et pareil ils ont rien eu donc je trouve l'hommage et évidemment vous avez suivi la gifle je crois que c'est ce qu'on a le plus vu en fait au final même sur les réseaux sociaux c'était sur chaque page de tout puis il y a des memes qui sont sortis dessus alors question est-ce que vous en avez pensé ? moi je comprends moi je pense que c'est calculé à moitié tu crois toi ? je pense pas il y a une enquête qui est en cours je sais pas je vois pas les américains faire ça mais ils se détestent depuis des années en fait le problème c'est que c'est pas la première fois en fait il y a 5 ans Chris Rock avait déjà fait une blague sur la femme de Will Smith et visiblement ils se détestent eux-mêmes depuis 30 ans puisqu'ils étaient ensemble dans Le Prince de Bel-Air et il y avait déjà mais là ils se sont fait démonter la tête il y a quelques jours Jim Carrey est tombé sur Will Smith et tombé sur les acteurs de la cérémonie en disant mais c'est scandaleux il faut le dégager quoi si moi j'avais été à la place de Chris Rock Jim Carrey a dit je lui aurais facturé 200 millions d'euros de frais de justice voilà j'aurais porté plainte pour ça après c'est très compliqué parce que ce qu'il a dit c'est absolument une excuse on peut pas se mettre à démonter la tête de quelqu'un parce qu'il y a une blague qui est pas cool et surtout qu'ils savent se tenir et surtout qu'en plus dans la scène des Oscars il y avait quand même Sean Penn qui attendait pour qu'on fasse parler le président ukrainien et les mecs ils se chiffonnent comme deux crocs sur scène tu pouvais pas prévoir que Will Smith allait se lever c'est complètement hallucinant quand même comme scène est-ce que vous trouvez pas ça un peu misogyne quand même ? pourquoi ? sa femme elle est capable de se défendre toute seule ? il a pas besoin de se lever pour... je pense qu'elle est capable de se défendre toute seule mais après si... enfin moi je suis totalement féministe enfin voilà je pense que voilà mais je pense que si ton mec aussi ose dire quelque chose moi je vois pas ça comme quelque chose de dégradant pour la femme elle peut le dire totalement genre écoute bon enfin voilà ta blague elle est mais puéril et je pense que d'ailleurs par contre juste des mots je pense aurait été suffisant il aurait été peut-être même bien plus humilié et puis sa femme était pas là enfin je dirais elle était là pour Will Smith aussi c'est lui qui invite à la cérémonie donc c'est compliqué de de monopoliser ou de dire quelque chose je pense ouais mais la gifle non mais quand on regarde la baffe vraiment quand on regarde la baffe qu'il met il met pas vraiment une une énorme tarte parce que normalement tu voles et là au moment où il frappe il arrête son coup donc c'est... j'avais fait des cours de cascade et tout et pour voir au moment où on mettait les coups et la manière dont il met la baffe c'est qu'il retient s'il avait vraiment eu envie de le démontrer ça se trouve c'est un gros coup de buzz non je crois pas parce que derrière il s'excuse il s'excuse auprès de l'académie et je pense qu'on l'aurait su si ça avait été un coup de buzz je serais empressé de monter au créneau et de dire les gars c'est du fake quoi il y en a qui lui demandent qu'il retire son oscar je trouve que ça n'a rien à voir il l'a eu pour sa prestation d'artiste je rappelle quand même qu'il y a un monsieur qui s'appelle Harvey Weinstein qui a pas retiré ses oscars donc je pense que là il faudrait sinon on les retire à beaucoup de personnes exactement et c'est on terminé à l'envers à l'endroit c'est notre blind test ah yes à l'envers à l'endroit à l'envers à l'endroit c'est très simple on a choisi des chansons on les a mises à l'envers ah ça c'est dur à vous de deviner oh c'est encore plus l'artiste ou le titre à l'endroit c'est en lien avec Disney Disney plus parallèle vous voyez les choses il y a pas de lien avec Disney du coup ah si ah d'accord ok j'ai peut-être mal parlé non non mais c'est moi je suis encore dans le tunnel tout à l'heure donc on répond ce qu'on pense pas exactement premier extrait ah euh ce rêve bleu bravo putain j'ai oh ah non je vais perdre je vais pas m'en remettre vous chantez aussi ou pas ? en plus de faire la comédie moi j'aime bien chanter j'aime beaucoup chanter j'aime beaucoup chanter qu'elle a te proposer merci beaucoup mais il va le faire tu le ferais oui parallèle à la comédie la cascade on apprend le sens les bases on est complets ouais deuxième extrait non non c'est réponse ah non c'est réponse 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 bravo jade oh j'aime tout d'ailleurs Disney aussi je voudrais bien jouer réponse s'il vous plaît merci c'est vrai que c'est la nouvelle génération de princesse avec sa longue chevelure très très haute elle va à la recherche sa liberté c'est beau il est beau ce film la bande son est très très bonne ouais Alan Menken Alan Menken qui a notamment fait la petite reine il a fait quoi ? la belle et la lettre bien sûr des grands classiques troisième extrait comme une voile ne pas faire que c'est plus une voile il s'approche il s'approche le c'est� Floyd pulad Hercule ? Hercule ? Mulan Attention, ça vaut 5 points, donc là en fait tu peux tout perdre, ça fait tout ça pour rien C'est un classique, de toute façon ça va aller très vite 3, 2, 1, go ! Le Roi Lion ? Ah ouais ! Erena et Neige ? Roi Lion ? C'est le Roi Lion, la nourrie sous les étoiles ! On n'est pas du tout étonnés que tu gagnes, non mais comme ça j'avais jamais fait, je vous dis quand même, j'ai fait un milliard de quiz d'Empest Disney, mais à l'envers comme ça ! J'en profite pour saluer mon pote Gwendal Marimutu qui joue le rôle de Simba dans Le Roi Lion actuellement à Mogador, qui est vraiment un spectacle comme ça ! C'est génial, j'ai trop envie de l'avoir ! Merci d'avoir été nos invités, merci beaucoup ! Merci à vous ! Merci Zad, merci Jules ! On vous retrouve dans Parallèle, la nouvelle série originale, française, Disney+, c'est du fantastique, il y a du suspense, on s'amuse, on croise les doigts pour qu'il y ait une deuxième saison ! Et d'ici là, évidemment, on vous souhaite aussi plein de bonheur pour vos futurs projets ! C'est gentil, merci ! Merci Alexandre ! C'est un plaisir j'ai adoré ! Moi aussi j'ai adoré ! Merci à l'équipe technique de nous avoir accompagné ! On va se retrouver très bientôt pour une nouvelle émission ! On vous retrouve ! Salut, portez-vous bien ! Ciao, ciao ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !